Je ne peux pas! Vous ne savez pas qui est là, hein? Faites-le, faites-le après-midi, là. Lui, ici! Merci beaucoup, là, ma petite fille. Vous venez d'avoir répondu si vite à mon appel, hein? Maman, c'est toi et c'est moi qui! Ah, ben, j'ai mon voyage! Laissez-nous tout seul, là. Oh, l'enfer! En tout cas, quand le boss va savoir ça? Assoyez-vous, là, droite à gauche, que vous direz, hein? Vous vouliez voir, madame, belle-mève-là? Je peux-tu vous servir un d'air à boire? Non, je ne suis pas là pour faire du chalon, hein? Je suppose que vous devez comprendre que ma présence dans votre maison va avoir l'air un petit peu bizarre. Si vous pensez que ça a été facile pour moi de prendre mon téléphone et de vous demander de venir me rencontrer, là... Qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous serviez de votre influence pour que vous puissiez libérer mon mari. Qu'est-ce que j'allais avoir le temps, madame? Vous savez que des délégués syndicaux pour voir ça? Dans la circonstance actuelle, mon mari va refuser. La boire... Ben oui, en d'ordre! Tout le monde, ça serait mieux que les choses s'arrangent à la mière. Ah ben oui, à la mière! Quand un ouvrier t'est battu! Battu, battu! C'est un peu exagéré, là, mon mari est impulsif, hein? C'est ça! Dites plus tôt que son poing est parti de ça! C'est des choses qui arrivent, hein? Même à vous, mon pauvre Robert le sait, hein? Vous y avez pendu le nez, puis la marque des poings de couture est encore là après 25 ans. Il y avait-tu sans souvenir de m'attraper, madame? Voyons donc, là, pourquoi vous êtes-tu agressifs, là? Voulez-vous vraiment que je vous dise ce qu'elles m'ont représenté pour moi? C'est pas nécessaire, je le sais, une maudite bourgeoise. Pire que ça, madame, vous êtes la sangsue gorgée de sang des travailleurs. Vous êtes la citadelle de l'égoïsme séculaire des nantis, le dernier bastillon de l'esclavagisme féodal. C'est tout! Depuis toujours, je mène une lutte contre ceux de votre espèce. Quelle est votre raison d'être dans la société, hein? Vous, l'inutile poupée de luxe, la complice consentante d'un cynique exploiteur du peuple. Vous, la mémère endiamantée gabée de caviar et de quadras, marchande sur ses visons. Ben là, je suis pas septime, je trouve que vous y allez un peu fort, hein? Pour me résumer, vous m'inspirez mépris et répulsion. Ah oui! Oui, madame! Ben, vous avez pas toujours dit ça, hein? Pardon? Ça vous rappelle rien? Pas de soupe! Ben, cherchez, là, cherchez comme ça. Je me regarde comme est derrière moi. Il y a seulement la vie qui m'intéresse. Ben, je vais vous rafraîchir la mémoire, hein, parce qu'on a beau faire semblant de l'avoir oublié, tous les deux, là, mais j'ai pas toujours été une scientifique pratique, que vous le dites, là. Il faut pas passer de passer. Pourquoi? Parce que notre p'tit maman dégarement fit plus avec votre image d'homme politique de gauche. Ben, en tout cas, elle fit pas avec l'image de l'épouse pis de la mère que tout le monde pense parfaite, hein? Ouais, ben, peut-être que mon image, elle serait restée parfaite, sans vous, hein? Ben, essayez pas de me culpabiliser, vous, là. Après tout, y'a personne qui est à l'abri d'une erreur de connaisse, hein? C'est que... Je le dis, je le dis autant pour vous que pour moi, hein, qu'on nous séparait, hein, vous étiez la fille du patron pis la femme d'un patron, hein, pis moi, hein, un gros détail, hein. À cause de vous, j'ai trompé, euh, ma classe sociale. Pis moi, mon mari, c'est quoi le pire? Ah, ben, t'as un petit peu d'entreposé la question, hein? Ben, c'était à vous de penser à la mère pis pas de me séduire. Oui, parce que c'est moi qui vous ai séduit, ben, bravo, ben... C'est-tu qui qui venait rôder en dessous de ma fenêtre de salle de bain, genre? C'est toujours là que je parquais mon camion. Ouais, ouais, le camion qui était par exemple sur la route de Saint-Basin, pis quand moi, j'ai fait une crevaison, hein. Ben, c'était mon chemin de tous les jours. Pis, euh, j'ai toujours rendu service à mon prochain, hein, même s'il n'était pas de la même couleur politique. Fait que, hein, vous avez vus, avec votre petit robe à faux-coups, du clic des mains, d'un détail, pis que j'en venais d'un mariage. Je devais pas avoir l'air bien vignes avec mes talons hauts, hein. Ben, vous m'avez souri en oubliant votre classe sociale. Mon grand-père, c'est cultivateur. J'ai changé votre pneu. Vous avez même l'air plaisir pour boire que je voulais vous donner. Ah oui, mais j'ai accepté une cigarette pour être allé finir ensemble sur le bord de la route. Avant d'aller faire un tour un petit peu plus loin dans notre petit bois, hein. Vous avez dû penser que j'étais une femme facile. Dites pas non, c'est ben connu que les hommes, ils se font des ben drôles d'idées des femmes dans ce cas-là. Mais j'avais des excuses, hein. L'énervement, deux coupes de champagne, un mari absent, hein. Je peux bien vous le dire, vous étiez vos gars dans votre camisole. Pis votre réputation, grande gueule, là, ça vous donnait du charme. Fait que finalement, ben j'ai sucumbé. Ah bon? Comment ça va bon? Autant de témoins et autant de versions des événements, hein. Je vous avais guillé peut-être. Ah, passons, passons. Ben c'est ça, passons, passons. De toute façon, le lendemain, vous aviez offris vos distances, vous avez formé le rideau de la salle de bain au-devant, oui. J'étais mariée pis j'étais ma mère, là. Ah, ben, ben. J'avais tellement peur que vous vous vendiez votre expo auprès des camarades de l'usine. Ben franchement, vous qui me prenez-vous? Je t'aide pas de votre rang, mais je suis une terre entre l'honneur d'une tendance à la table, hein. Merci. Mais en fait, c'est quand votre mari m'a dit ça à gravote, hein. Vous surtenez à deux-mêmes pas le tâté de cocu. Ça aurait pas été correct, de toute manière, vous n'aurez pas cru. C'est plus bien drôle, hein. Vous m'ont parlié de ce pneu que je revenais après tant d'années. Je pensais que vous aviez oublié. Ben non, j'avais pas oublié. Oui, mais pourquoi c'est pire que vous êtes pas capable de m'en regarder dans la face quand on se retrouve dans une même soirée? Dans ces soirées-là, je suis seulement Mme Paquette, la femme de votre ennemi, hein. Oui, mais quand même, un petit sourire, ça coûte pas cher. Ah non, mais c'est bien. Ça fait longtemps que la page est tournée, mais je peux vous dire que j'ai jamais oublié l'histoire de ce qu'on s'était tendu dans la voie s'il y a 25 ans.